Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le tritique d'Hidushin, d'Afnoun Bet, Amoud Bet, 5 ans de B, nous sommes à la quatrième ligne, la Gemara raconte, il y avait une femme d'Avaka Masha Kara qui se lavait son pied, B, Meshikla de Maya, dans une bassine remplie d'orashi, Meshikla, c'est fait d'une bassine. Atau Gavra, il y a un homme qui est venu, Chatav Zouze Mechavre, imaginons que Rouven il est venu, et il s'est emparé, il a volé, donc, quelques pièces de son ami de Shimon, Feshadala, il les a jetés à cette femme, il lui a dit, Amala, mais catchet-li, t'es Mechudachet, avec cette pièce-là que je viens de voler de Shimon. Bien, la question est-ce qu'elle est Mechudachet ou pas ? Atau Gavra, le Kame de Rava, cet homme-là de Rouven, il est venu devant Rava, il lui a raconté donc ce qu'il a fait. Il lui a demandé, est-ce qu'elle est Mechudachet ? Alors, Amala, Rava, il a répondu à cet homme-là, il n'y a personne qui tient comme l'opinion de Rabbi Shimon. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va voir un peu plus dans Raja, d'abord, voyons quelques mots dans la Gemara. De Amala, Rabbi Shimon dit, que, de manière générale, un objet qui a été volé par brigandage, c'est-à-dire que la personne devant toi ne le prend pas, un gneva qui l'a dérobé en cachette, pas brigandage, c'est-à-dire que c'était volé, eh bien, lui, il pense que Yehoush Béalim avait automatiquement le propriétaire, il l'a abandonné, il baisse les bras, il dit, je ne vais aller jamais lui prendre. Cet homme, c'est audacieux. Rouven, il a arraché l'argent devant moi, il fait déjà Yehoush. Alors, pour savoir, c'est Yehoush qu'on appelle, donc, que la personne, elle a abandonné. Si Rouven, il a volé de Shimon, pour appartenir à Shimon, qu'il puisse faire quelque chose avec, il faut qu'il y ait deux choses. Premièrement, que le propriétaire Rouven, qui était le propriétaire de cet argent, a fait Yehoush, il a abandonné, il a, il dit, je ne vais jamais recevoir cet argent-là de Shimon. Deuxièmement, c'est passer de chez Shimon à quelqu'un d'autre. En documents, ici, par exemple, c'est passé, donc, de Shimon à Rachel. Peut-être que j'ai dit dans le sens inverse tout à l'heure, c'est Rouven qui a pris de Shimon. Dans tous les cas, donc, c'est passé, cet argent-là, il a passé du voleur à quelqu'un d'autre. À ce moment-là, donc, l'acquisition, elle est bonne. Mais ce que Rav est en train de lui dire, il n'y a personne qui ne pense, comme Rabbi Shimon, que dès qu'il a volé, tout de suite, le propriétaire, il a fait Yehoush, il a abandonné. C'est la raison pour laquelle que l'argent, elle appartient encore au propriétaire. Et toi, monsieur le voleur, tu ne peux pas être Mekhadesh. Et donc, les kidushins que tu as donnés à cette femme, ce ne sont pas des kidushins. Rashi nous élargit un peu plus l'opinion de Rabbi Shimon. Il nous dit que c'est dans le traité qui parle de Teharot, ceci est ramené dans l'Akmara, chapitre à Gozel, donc dans Baba Kama. Là-bas, de quoi on parle ? Avant de voir sur le texte, à savoir que dans la Mishnah de Keilim, c'est discuté là-bas comment des ustensiles peuvent contracter de l'impureté. Quand on dit « peuvent contracter de l'impureté », c'est quand ils ont le potentiel de devenir impurs. une des choses pour que ça puisse contracter l'impureté, c'est qu'il y a déjà Gmar Mlaha, c'est-à-dire qu'on a fini de travailler, on a fini ce qu'on voulait faire avec cet ustensile-là, il est devenu un ustensile, et à ce moment-là, on peut contracter l'impureté. Maintenant, en ce qui concerne une peau, une peau d'un animal, une peau d'un animal, s'il a l'intention, je ne sais pas, de faire une gourde avec, il faut faire une gourde à ce moment-là, ça va contracter l'impureté. Tant qu'il n'a pas encore fait la gourde, ça ne contracte pas l'impureté. Maintenant, imaginons que la personne a dit, cette peau-là, comme elle est maintenant, c'est bon, je peux l'utiliser comme elle est. Eh bien, le fait qu'il a pensé dans sa tête que c'est bon, il peut faire utilisation de cette peau, eh bien, c'est le Gmar Mlaha, c'est-à-dire que cette peau-là est finie, elle est prête pour utilisation, et donc, elle peut contracter l'impureté. Là-bas, dans la Gmar Mlaha, on discute, des peaux d'un voleur. Un voleur, c'est quelqu'un qui a volé en cachette. Elle marcha, va mettre un matin. Le fait que le voleur a pensé l'utiliser, eh bien, ça ne le rend pas impure, parce que le voleur n'est pas le propriétaire de ces peaux. En revanche, Vechel Gazlan, si c'est un voleur qui a brigandé, donc que le propriétaire est au courant, c'est qu'il est le voleur. D'après Rabbi Shimon, marcha, va mettre un matin. Le fait même que ce gazlan, ce voleur, a pensé que cette peau va être utilisée maintenant, lui, il est considéré le propriétaire, et donc, ça le rend impure. Pourquoi ? Quelle est l'idée de Rabbi Shimon ? De Kassava, que Rabbi Shimon pense ? Que van de Yadaman gazley ? Vu que le propriétaire, c'est qui a volé cette peau ? Ve lo matilak bouillé miné, et pourtant, il ne peut pas encaisser ça, il ne peut pas recevoir à nouveau cette peau de retour. Eh bien, à Yerush, le propriétaire, il a baissé les bras, et il n'a plus d'espoir de retrouver cette peau, et c'est la raison pour laquelle que le gazlan, c'est à lui que ça appartient, à ce qui a été volé. Mais Rava dit à cette personne-là, il n'y a personne qui pense comme Rami Shimon. Donc, toi, tu l'as volé, tu es un gazlan, mais quand même, on ne dit pas que les propriétaires, c'est sûr qu'ils ont fait Yerush. Si on allait d'après Rami Shimon, en effet, les Kiddushin que tu as donné à cette femme, c'est les Kiddushin, il n'y a personne qui tient, comme l'opinion de Rami Shimon. L'Akmar a dit encore un autre cas, où à Rissa, il y avait un métier, donc un métier qui partage une partie de la récolte du champ avec le propriétaire. Et ce métier, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des Kaddish, une femme avec une poignée d'oignons, donc il avait un champ qui l'exploitait, donc il partageait ce qui est les produits du champ avec le propriétaire, moitié, moitié. Là, ce qu'il a fait, ce métier, il a pris une poignée d'oignons et il a donné comme ça à une femme pour des Kiddushin. Mais il n'y avait pas encore eu le partage avec le propriétaire. Par exemple, s'il y a 50 pour l'un, 50 pour l'autre, 50 pour le métier, 50 pour le propriétaire. Il a lui appris une poignée d'oignons. Donc, ce métier est devenu devant Rava pour lui demander est-ce que ces Kiddushin ne sont valables ? Qui est-ce qui a été mochel ? Qui est-ce qui t'a renoncé pour l'autre partie ? C'est-à-dire, est-ce que notre Kiddushin nous explique ? D'abord, il y a un Rashi avant, donc il y avait un métier de Kiddush de Mosa de Chamré donc Malayad donc c'était, il a rempli donc sa main donc une poignée d'oignons donc il a dit qui t'a renoncé, qui t'a abandonné la partie qui appartient au propriétaire donc tu n'es pas le seul propriétaire là-bas il y a quelqu'un d'autre et tu n'as pas partagé avec lui et a priori le problème n'est pas juste qu'il n'a pas partagé c'est aussi que tu ne pourras pas partager comme la Gemara a dit tout de suite ce qui vient de dire ne s'applique que lorsque le métier il a donné des Kiddush une poignée d'oignons qu'on ne peut pas mesurer qu'est-ce qu'il y avait dans la poignée si le métier il a donné des Kiddush à une femme en donnant une botte d'oignon dans ces cas-là le métier peut dire au propriétaire moi j'ai pris une botte d'oignon toi aussi une botte qui semblable à la même botte que moi comme Rashi nous explique qu'elle a donc une botte d'oignon il nous dit qu'en général les légumes on les partage en botte plusieurs bottes les bottes on les fait de manière égale comme on dirait aujourd'hui on vend des sacs de pommes de terre à 2 kilos à 5 kilos etc donc il faisait la même chose donc c'était des bottes comme ça qui sont qui sont tous égaux alors dans ces cas-là le métier peut dire écoute moi j'ai pris une botte toi prends une botte par contre quand c'est une poignée de main comme ça d'oignon avec ses mains et bien à ce moment-là on ne sait pas exactement combien il y avait dans ces cas-là c'est là que c'est problématique il y avait un brasseur donc quelqu'un qui faisait de la bière pour l'autre comme Rashi nous dit donc quelqu'un qui fait de la bière un brasseur donc pour que ça soit clair le propriétaire lui il a des dates qu'est-ce qu'il fait ce propriétaire il dit par exemple à Rouven le brasseur il dit écoute t'es-moi de la bière toi tu vas prendre 50 litres et moi je vais prendre 50 litres de bière c'est comme ça que ça marche ce brasseur le martit s'akha donc pour moitié du salaire et Rashi nous dit la même expression on retrouve dans le baba m'etzia ok qu'est-ce que c'est passé de Kaddish ce brasseur il a donné des kibouchines avec du mar de dates qui ont servi à faire de la bière pour expliquer on prend des dates on les trempe dans l'eau et la première fois qu'on trempe dans l'eau il y a une grande force dans les dates donc ils vont me donner une bière qui est forte après on reprend ces dates on les met dans d'autres eaux et à nouveau on va faire de la bière une bière qui est moins forte que la première évidemment vu que les dates sont plus faibles on a déjà enlevé le goût etc on peut le faire plusieurs fois alors lui il a pris ces dates là donc qui étaient déjà et qu'on avait déjà trempé une fois dans de l'eau une fois ou quelques fois dans de l'eau et donc ils étaient assez faibles et avec ces dates là il a été une femme donc comme Rashi nous dit il a fait sortir donc la le 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 la bière la boisson donc de la date il a déjà fait ça une fois donc il restait quand même quelque chose dans les dates à Marley à Tamaray des chiches le propriétaire de la bière donc en notre mot l'employeur du brasseur est arrivé et à Marley il lui a dit pourquoi tu n'as pas donné plutôt de ce mar qui a un goût qui est plus fort donc de ces dates là qui ont encore une bonne qui sont plus fort il y en a qui sont mieux que les autres qu'on n'a pas mis plusieurs fois dans ces dates là donc il a plus d'humilité il a plus de force de dates qui a encore plus de goût pour mettre encore un goût fort dans d'autres il lui a dit donc pourquoi tu as donné ces dates là qui ont déjà été utilisées et prendre des dates qui n'étaient pas utilisées ou moins utilisées qui sont encore qui sont encore mieux donc en autre mot le propriétaire il a dit au brasseur ah tu aurais dû lui donner d'autres dates qui sont encore meilleures maintenant la question elle est est-ce que le propriétaire il a vraiment dit ça du fond du coeur sincèrement ou bien c'est juste pour ne pas avoir honte ou pour ne pas faire honte donc le brasseur il est venu devant Rava pour lui demander c'est qu'il douche il était valable Amar Rava il a dit Rava donc c'est Rava qui a dit le Amru les sages ont dit en effet dans un autre contexte ils ont dit que lorsque le propriétaire arrive je vais expliquer dans un instant il dit tu aurais dû prendre les meilleurs fruits et on dit on discute là-bas est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon ce que le propriétaire a dit on va expliquer dans un instant c'est uniquement lorsqu'il s'agit de la thérouma donc la thérouma c'est un prélèvement qu'on fait de la récolte pour donner au cohen maintenant nous allons voir dans la breita de Tanya on va voir l'expression que Rava est l'employé dans la breita que nous allons voir et donc Rava est en train de dire cette expression-là et la loi qui est liée à propos de cette expression-là elle est particulière spécialement pour la thérouma et non pas pour ton cas de Tanya c'est dans une breita dans quelle circonstance les sages ont dit que quelqu'un prélève la thérouma sans que le propriétaire des fruits en ait conscience que ce qui a été prélevé néanmoins considéré comme la thérouma bien qu'il n'a pas demandé l'avis du propriétaire à qui appartient cette récolte et c'est seulement quelqu'un d'autre l'ami du propriétaire ou un autre que le propriétaire il a pris la thérouma et quand même ça va être la thérouma dans quel cas aussi quelqu'un d'autre est descendu dans le champ de son prochain du propriétaire il a récolté quelques fruits pour le compte du propriétaire et il a prélevé de la thérouma sans la permission du propriétaire alors est-ce que sa thérouma allait considérer une bonne thérouma ça va appartenir à quoi ? bien on va dire ce qu'il a fait ça n'a aucune valeur alors ça dépend si le propriétaire conteste ce prélèvement qui n'est pas autorisé il dit que c'est du vol dans ces cas-là la thérouma n'est pas considérée une thérouma parce que le propriétaire a contesté et sinon si le propriétaire n'a pas contesté à ce moment-là donc c'est oui considérer une thérouma maintenant la question elle est comment on sait s'il a contesté ou il n'a pas contesté comment il sait si le propriétaire conteste ce prélèvement ou bien le propriétaire pour cause de vol ou pas la réponse elle est si le propriétaire est venu et il a trouvé donc celui qui a prélevé la thérouma il a dit il a dit oh là là t'aurais dû aller prendre les meilleurs pourquoi t'as pris seulement ça t'aurais dû prendre il y a des choses qui sont encore mieux si on trouve en effet certaines qui sont encore meilleures dans ces cas-là la thérouma c'est une bonne thérouma c'est-à-dire si vraiment il y avait des meilleurs alors à ce moment-là on dit que sa thérouma de cet étranger-là c'est considéré une thérouma sinon si les propriétaires ils ont vu que cet étranger-là donc a commencé à prendre la thérouma et lui ils ont commencé à récolter encore plus et ont rajouté à sa thérouma benkakh ou benkakh d'une manière ou d'une autre alors qu'il y en a des meilleurs ou qu'il n'y a pas des meilleurs thérouma ou bien ça peut être aussi ne pas faire honte au brasseur qu'il a dit ça donc Rava il dit c'est la raison pour laquelle qu'il n'y a pas de meilleurs voyons Rashi Rashi il a dit à ce brasseur il a dit non 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 les sages ils ont dit que tu aurais dû aller prendre les meilleurs et dans ces cas-là ça va aider c'est utile si en effet il y a des meilleurs uniquement à propos de la thérouma que ça va être utile pour celui qui a appris ce qui appartenait au propriétaire chez l'autre sans sa permission et on dit le propriétaire a dévoilé son esprit a prouvé qu'il est intéressé c'est agréable pour lui c'est bon pour lui c'est uniquement lorsqu'il s'agit de faire le prélèvement pourquoi ? quel est le raisonnement de différencier ? la raison elle est Rashi il nous dit de toutes les façons dans cette récotte-là il est obligé de faire la thérouma donc on peut dire ok il n'est pas content que l'autre il a fait la thérouma mais peut-être il est oui content que l'autre il a fait la thérouma donc on va tester on va voir s'il a vraiment contesté ou pas est-ce que son intention de dire ah tu aurais dû prendre les meilleurs c'était pour lui dire ah tu voulais me voler tu aurais dû prendre encore les meilleurs je ne t'ai rien demandé ou bien que vraiment il voulait prendre les meilleurs alors on va voir s'il y a des meilleurs mais quelqu'un qui s'est servi seul ce brasseur ce brasseur s'est servi seul de cette date-là dans ces cas-là il souffre parce qu'il a honte qu'il lui a dit ou bien parce qu'on va dire parce qu'encore une fois parce que le propriétaire a honte ou bien qu'il ne veut pas faire honte au brasseur dès le n'y ressort que le brasseur ne va pas avoir honte mais rétroactivement si on va venir chez le propriétaire on va dire est-ce que tu permets au brasseur de prendre des dates ça ne l'intéresserait pas il ne serait pas d'accord de lui donner après on a ramené la braille on fait rachis donc la braille dans laquelle on parle la trou on va dire si le propriétaire il conteste parce qu'il dit qu'on va voler il est mal à la bête c'est-à-dire que le bal à bête il est mal à la bête il est méticuleux il m'a acheté assez sur ce que cet étranger a fait donc à ses yeux c'est comme si il avait volé dans ces cas-là dans ces cas-là ça te rouma n'est pas une touma pourquoi il est en train de lui dire parce qu'ici c'est sûr qu'il est en train de lui dire ici vu qu'on n'a pas trouvé de meilleur son expression qu'il a dit tu n'avais qu'à prendre les meilleurs il est en train de lui dire si tu avais trouvé encore des meilleurs tu les aurais volés de la même manière que tu m'as volé ce qu'il y a maintenant et après la fin de la braille on a dit que si le propriétaire lui-même rajoutait d'une manière ou d'une autre qu'il y a des meilleurs ou il n'y a pas des meilleurs dans la récord quoi qu'il arrive vu qu'il a participé lui-même pour en rajouter Mishnah la Mishnah nous dit quelqu'un donne des kiddushim à une femme avec sa part de quelle part s'agit-il Rashi nous dit qu'il a partagé avec ses frères plusieurs Beth Hav littéralement des maisons paternelles c'est-à-dire que dans le Mishmar même qui officiait de ce Mishmar de Kohanim qui officiait cette semaine-là il y avait un Beth Hav il y avait une partie de la famille pour le dimanche pour le lundi pour le mardi et donc les offrandes qui étaient offerts ce jour-là étaient partagées avec les Kohanim qui officiaient ce jour-là avec le Beth Hav donc il y a des sacrifices que les Kohanim prennent une partie dans les Koche Kodashim dans les sacrifices de haute sainteté il y a le Olam évidemment le Olam n'est pas partagé par les Kohanim il est holocauste à part la peau qui est partagée au Kohanim puis on a le Hasham le Khatat le Minha qui sont des Koche Kodashim des sacrifices de haute sainteté et que les Kohanim en prennent une part on va voir dans quelques instants dans la Mishnah nous avons des Koche Kodashim donc sacrifices de moins de sainteté que ce soit des Shlamis des sacrifices de paix donc particuliers le Toda le El Nazir etc donc qui sont partagés aussi bien avec le Kohen et aussi bien donc avec le propriétaire donc je le dis déjà maintenant parce que dans la suite on verra aussi dans la Gemara on verra aussi des Koche Kodashim des sacrifices de moins de sainteté que n'importe quelle personne peut pourrait ou pas on discutera donc avec ses Koche Kodashim et ce qu'il peut faire donc des Kidushim à une femme vu que en tous les cas lui il a le droit d'en manger donc que ce soit le Kohen qui peut manger des Koche Kodashim donc des sacrifices de haute sainteté ou de moins de sainteté ou que ce soit un homme ordinaire donc je dis un homme ordinaire c'est-à-dire un Israël qui peut manger des Koche Kodashim donc des sacrifices de moins de sainteté est-ce qu'il peut être Mekadash une femme avec ou pas alors c'est ce que la Mishita nous discute Mekadash Bechel quand quelqu'un donne des Kidushim à une femme avec sa part d'offrande sacrificielle ce soit donc une part des Koche Kodashim de haute sainteté la femme n'est pas Mekadash puis la Mishita nous dit maintenant ce qui concerne le Maser Sheini Maser Sheini la Torah dit comme ça quand tu as de la récolte il y a déjà un Maser Richon donc tu prends 10% ça que tu donnes au Lévi après il y a le Maser Sheini ce qu'on parle ici le Maser Sheini est mangé par les propriétaires eux-mêmes ils prennent un deuxième 10% et ils vont le manger à Yerushalayim si c'est pas eux qui le mangent c'est d'autres personnes mais qui habitent à Yerushalayim ça doit être mangé à Yerushalayim même quelqu'un a pris donc de l'argent de Maser Sheini ou bien de la récolte de Maser Sheini et il a donné à une femme pour donner des Kidushim est-ce que la femme elle aime Mekadash c'est tout pas alors nous avons deux opinions ici la première opinion qui nous dit que Ben Shog et Ben Beizid qu'il a fait ça donc par inadvertance ou bien qu'il a fait ça consciemment les Kidushim ne sont pas des Kidushim Rashi dit Rabi Meir la mission à dire c'est Rabi Meir voyons Rashi le Maser Sheini Kulu etc quel est le raisonnement de Rabi Meir le Kassava Rabi Meir le Maser Sheini c'est vrai que c'est toi monsieur le propriétaire qui le mange mais quand même c'est Mammon Gavou c'est de l'argent du Très-Haut ça veut dire ça appartient à Dieu c'est Dieu qui te dit de le manger mais ça appartient quelque chose qui appartient à Dieu vu que ça appartient à Dieu si tu ne veux pas être mais Kadesh il n'y a pas quelque chose qui appartient qui est Kadoch qui appartient à Dieu même si c'est toi qui dois le manger donc ça c'est l'opinion de Rabi Meir Rabi Meir le Maser Sheini par inadvertance et bien il n'est pas le Kudash mais si il a fait ça consciemment il est le Kudash Rabi Rashi Rabi Meir le Kiddash le Maser Maman Gavou le principe de Rabi Meir c'est que le Maser Sheini ce n'est pas Mamon Gavou a de l'argent du Tréhaut c'est Mamon Idiot c'est de l'argent de l'ordinaire c'est l'argent de la personne ordinaire c'est l'argent de l'être humain donc c'est pour ça qu'on peut faire des Kiddushin on verra dans l'Agmara que quand c'est Béchog par inadvertance on verra s'il a l'advertance qu'est-ce qui a été trompé ici c'est l'homme qui s'est trompé c'est la femme qui a été trompée en tous les cas c'est pas des Kiddushin on verra en Agmara pourquoi ? ou Behegdesh un troisième cas on a parlé donc des parties sacrificielles du Maasar Chini puis Behegdesh donc quelqu'un donne des Kiddushin à une femme avec quelque chose qui a été consacré pour le trésor du Temple et bien Be Meizid Kiddush si c'était intentionnellement à la Meekudesh ou Bechog avec le Kiddush si c'est par inadvertance elle n'est pas Meekudesh c'est la parole de Rabbi Meir Rabbi Yudam Rabbi Yudam il dit Bechog Kiddush si c'est par inadvertance les Kiddushins sont des bons Kiddushins et si c'est Be Meizid le Kiddush si il a fait ça intentionnellement il n'a pas fait de Kiddushin quel est le raisonnement de ça ? Rashi nous dit la raison de la mahloket entre des accords en Rabbi Meir et Rabbi Yudam quel est le raisonnement qui a été ça enverra dans la Gmara 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 nous dit suite à ce qu'on a dit dans le premier cas de la michel quelqu'un qui a été Meekudesh une femme avec des parties sacrificielles la femme elle n'a pas Meekudesh et on a dit que ce soit des kochim kalim ou des kochim kodashim sacrificielles de haute santé de moins de santé dans les deux cas la femme elle n'a pas Meekudesh ce qui a ressorti de ça c'est que les kochim les parties sacrificielles que sont des kochim kalim ou des kochim kodashim qui est moins de santé ou de haute santé n'appartiennent pas à la personne c'est pour ça qu'il ne peut pas faire la Kiddushin alors que Mara dit disons que notre Mishnah on ne va pas avec l'opinion de Rabbi Yosea que l'opinion de Rabbi Yosea Shimon il a juré il a dit qu'il ne doit pas non il ne doit rien du tout et après avoir fait ce faux serment Shimon il a avoué donc il doit cet argent et bien évidemment il doit rembourser mais en plus de ça il doit rajouter donc un Khromesh un cinquième et en plus de ça il doit amener un Korban à Cham maintenant il y a écrit que la personne elle va faire une traite à son ami donc au début du verset il y a écrit dans le sud du verset il y a écrit donc en mentant à son prochain quand on dit en mentant à son prochain c'est-à-dire qu'il a menti à son prochain le Hegdeh les choses qui sont consacrées c'est pas le prochain c'est des choses qui sont Kadosh c'est des choses qui appartiennent à Kadosh Baruch ou à Dieu donc si quelqu'un il a menti sur quelque chose qui était Kadosh il a dit je ne l'ai pas volé on ne l'a pas donné en dépôt etc et bien même si après il va avouer il ne devra pas payer un cinquième et ramener un Korban à Cham un sacrifice un sacrifice pour avoir fait ce faux serment mais quand même Rabbi Yosea le fait que dans ce verset-là qu'il parle qu'il a menti à son ami et pourtant il a écrit qu'il a fait une traite envers Hachem c'est pour dire qu'il y a certaines choses qui sont à son ami mais qui sont aussi liées avec Hachem et qui rentrent aussi dans ce cadre-là que s'il a fait un faux serment il devra payer un cinquième et ramener le Korban à Cham c'est quoi ? C'est le Rabot Kachim Kalim ce verset vient inclure les Kachim Kalim dans le faux serment que ça appartient aussi à la personne c'est pas que de l'argent qui appartient à Dieu voyons ce qu'on vient de dire dans Rashi pour être redevable un sacrifice pour ce faux serment bien qu'en général on ne jure pas s'il a fait un faux serment s'il a fait un faux serment quelque chose qui est quelqu'un qui a juré on lui a dit tiens on t'a déposé quelque chose qui était kadosh et lui il dit après non c'est pas il dit c'est pas vrai après il avoue qu'il avait quand même Vehoda il avoue il n'a même pas ce sacrifice de culpabilité de quelqu'un qui a fait un faux serment pour un dépôt qui était chez lui pourquoi pas parce que il va nier à son ami c'est à son ami qui l'a menti lorsqu'il a menti à son prochain à ce moment là on dit il va ramener ce sacrifice de culpabilité donc quand même Rabbi Yossah dit eux cela c'est le sacrifice de moindre sainteté ils ont été rajoutés qu'eux aussi s'il a fait un faux serment sur le de son ami et bien il devra quand même amener un sacrifice à Cham il aura quand même cette punition pourquoi parce qu'il y a écrit parce qu'il n'y a pas qui semble qu'il va mentir à son ami il a fait une traité à Dieu ça veut dire c'est lié quelque chose qui est lié à Dieu et en même temps à son ami c'est quoi c'est le sacrifice de moindre sainteté donc on appelle ça aussi qu'il a menti à son ami parce que les sont l'argent de son ami donc en tous les cas d'après d'Ivri Rabi Yosea Glili Shem Mamono d'Ivri Rabi Yosea Glili parce que c'est son argent le Kocim Kalim c'est son argent c'est les paroles de Rabi Yosea Glili donc on voit en tous les cas que Rabi Yosea Glili dit que Kocim Kalim c'est de l'argent qui appartient à la personne elle-même donc a priori la personne peut oui donner des Kiddushima à une femme avec des Kocim Kalim ça contredit donc ce qu'on a notre Mishnah elle n'est pas d'accord avec Rabi Yosea Glili la Kmara répond même si tu vas dire que l'enseignement de notre Mishnah est en accord avec l'opinion de Rabi Yosea Glili qui Kama Rabi Yosea Glili donc elle qui a Rabi Yosea Glili a dit que les Kocim Kalim sont considérés comme le bien de leur propriétaire uniquement ben Haïm uniquement lorsqu'ils sont encore en vie lorsqu'il est animal il est en vie à ce moment-là il appartient au propriétaire et à ce moment-là s'il était en dépôt chez quelqu'un et l'autre il a juré qu'il n'a pas chez lui etc à ce moment-là donc il devra et après l'avouer il devra amener un sacrifice de culpabilité car en effet c'est considéré que ça appartient aux propriétaires aux humains à l'Aha Shrita mais après qu'on a abattu l'animal de Kocim Kalim l'eau à son annonce n'appartient plus au propriétaire Maïtama quelle est la raison de faire cette différence parce qu'une fois qu'on a fait la Shrita on a abattu l'animal qui Kazahu lorsque le Kohani ou bien lorsque le propriétaire il va acquérir sa part de l'offrande c'est de la table du très haut c'est une expression pour dire c'est de la table de Dieu de ce qui appartient à Dieu qu'il est en train de l'acquérir ça ne l'appartient plus aux propriétaires Rashi qui Kazahu lorsque les Kohanim vont faire l'acquisition Ben Kohanim que ce soit donc les Kohanim de Khazé la poitrine de l'animal Veshoq ou bien Veshoq donc la patte arrière Ben Béalim Ben Basar ou bien que ce soit pardon Raser sa poitrine Veshoq c'est la cuisse Ben Béalim Ben Basar ou bien que ce soit donc la cuisse donc ça va avec les seuls qui servent la patte aussi avec la patte arrière Ben Béalim Ben Basar que ce soit les propriétaires qui reçoivent la viande donc les Kohanim ils reçoivent leur patte que ce soit les propriétaires qui reçoivent leur patte quand ils reçoivent ils reçoivent Mshul Han Gavok à Zahu ils reçoivent ça donc de la table de Dieu c'est comme si quand Hachem leur avait donné Rashi Mshul Han Gavok qu'est-ce que ça veut dire ici que c'est la table de Dieu alors Rashi nous explique que quand est-ce que les propriétaires ou les Kohanim peuvent profiter de ce qu'ils ont c'est uniquement une fois qu'on a fait la cravate et Mourim lorsqu'on a sacrifié les Mourim Mourim il y a un langage de M-or de ce que Dieu a dit qu'il faut amener sur l'hôtel une fois qu'on a amené ce qu'il faut sur l'hôtel au Zrikata Dam et qu'on a aspergé le sang sur l'hôtel uniquement après cette procédure Matira Basar ça permet la viande que les propriétaires peuvent en avoir les Kohanim peuvent avoir leur part la Gemara a dit en effet cette distinction que nous avons faite si c'est pas en vie et qu'on a dit que ça peut très bien aller d'après Rabi Yosea Aglili on peut aussi le préciser le déduire de notre visita des katane qu'on a enseigné avec sa part que ce soit des sacrifices de haute sainteté de moindre sainteté il n'a pas été Mechadèche on dit quoi on dit Bechelko de sa part c'est la part qu'il a reçue après une part c'est quoi une part une fois qu'on met le sacrifice en morceau Shmamina en effet on peut bien le déduire de notre Mishnah que Rabi Yosea Aglili a raison et on est d'accord avec Rabi Yosea Aglili que les Kohanim avant qu'ils ont été sacrifiés ils appartiennent aux propriétaires Rashi à Mechadèche Bechelko l'expression Bechelko après qu'ils ont partagé on n'a pas dit celui qui donne des Kiddushin avec des sacrifices de moindre sainteté en effet quelqu'un il prend des Kiddushin et il fait donner des Kiddushin c'est oui des Kiddushin la Mishnah à Mechadèche Bechelko la part qu'il a reçu des Kiddushin donc c'est pas des Kiddushin je ne veux pas que les élèves de Rabi Yosea vont rentrer ici dans ma ishiva pourquoi ? parce que c'est des provocateurs donc ils provoquent ils ne viennent pas pour étudier la Torah et là ils viennent pour quoi ? c'est pour nous couper dans l'étude des lois qui viennent les Rachid expliquent l'expression de les Kiddushin de couper comme l'expression dans la Gmarasota qui dit de couper ses cuisses de couper ses pieds pour couper nos pieds dans les Alachot c'est une expression évidemment pour montrer qu'ils sont qui sont très aigus très pointus il n'y a personne qui peut se tenir devant eux ils ont des grosses questions ils peuvent les remettre en question etc mais concrètement Dachak Sumchus qui était un des plus grands disciples de Rabbi Meir il a forcé le passage il s'est introduit dans le synagogue de Rabbi Yehuda et il était là-bas il a même parlé à Marlaeb il leur a dit Rabbi Meir c'est le texte de la Misha il m'a dit comme ça c'est quelqu'un dans des Kiddushis il y a une femme avec sa part donc des offrandes sacrificielles qu'il a reçues que ce soit des Kiddushis de haute sainteté ou des Kiddushis de moindre sainteté le Kiddush la femme elle n'est pas avec Kiddushis alors Amar Lahem Rabbi Yehuda s'est tourné vers ses élèves il leur a dit je vous avais dit que les élèves de Rabbi Meir n'ont pas ici car ils sont des provocateurs ils viennent ici pour me couper dans l'étude des lois qui sont venues il dit comment il peut dire des choses comme ça au nom de Rabbi Meir comment une femme peut se trouver dans la cour intérieure du temple dans l'endroit on doit manger on doit manger des Kodshikodashim c'est à dire il y a dans le temple la Hazara ce qu'on appelle la Hazara ici dans lequel on peut manger les Kodshikodashim les sacrifices de haute sainteté c'est uniquement dans la Hazara contrairement au Kodshikodashim les sacrifices de moindre sainteté qui peuvent être mangés dans tout Yerushalayim par les hommes femmes et enfants mais ça ça peut être mangé uniquement dans la Hazara par les Kohanim qui sont garçons alors la question en tout cas ici elle est comment une femme pourrait-elle se trouver dans la cour intérieure du temple comme Rashi nous dit comment est-ce possible qu'il y a une Hazara une femme qui se trouve dans la Hazara dans la cour du temple des Katane pour qu'on enseigne Kodshikodashim qui a des sacrifices de haute sainteté qui peuvent être mangés que dans la cour c'est un problème parce que s'ils vont les faire sortir si ces sacrifices de haute sainteté vont sortir de la cour du temple qu'on vient de montrer à l'extérieur même s'ils vont le faire passer juste dans le parvis des femmes c'est ici attention ici quand on parle de parvis des femmes c'est pas parce que c'est une femme pas femme tout il y avait des hommes des femmes ici etc ça pille le parvis des femmes pour d'autres raisons en tout cas ça c'est le parvis des femmes dans les cas derrière juste ici juste derrière de cette muraille là il y a Ezrat Israël donc le parvis des Israël c'est juste quelques mètres qu'il y a là-bas et après la suite on s'appelle Ezrat Korim mais tout ça donc on a dit c'est la Hazara tout court alors Rachid est en train de dire ici que si les Kodshikodashim vont sortir même juste ici Ezrat Hashim ils sont considérés de se qualifier parce qu'ils sont sortis de l'endroit où ils devaient rester donc n'est-ce pas la question les femmes n'ont pas le droit de rentrer dans la Hazara qu'on a enseigné dans le premier chapitre de Tritekeli alors là-bas on parle de différents niveaux de sainteté qu'il y a le mont du temple après il y a le Khel après il y a Telmuraï etc. alors en vérité ils ont le droit les femmes de rentrer là-bas ils ont le droit de rentrer là-bas si la femme soupçonnée d'adultère la Sota la femme qui est nazie donc il y a des situations dans lesquelles les femmes rentrent mais ils ne peuvent pas rentrer pour recevoir des Kiddushin donc qu'est-ce qu'elle fait là-bas la femme dans la Hazara ça c'est la question de Rabbi Yuda donc n'est-ce pas ils sont venus juste pour m'embêter alors maintenant la situation était délicate Rabbi Yosse était là-bas Rabbi Yosse il a dit ils vont dire ils vont dire ils vont dire il est décédé Rabbi Yuda s'est mis en colère il avait la réponse et il s'est tué qu'est-ce qui va se passer avec les paroles de Torah alors Rabbi Yosse donc s'est exprimé et il a dit c'est impossible que l'homme reçoive des Kiddushin pour sa fille dans la cour du temple ok la femme elle n'est pas là-bas mais peut-être l'homme il est là-bas et il reçoit des Kiddushin parce que le père il peut recevoir des Kiddushin pour sa fille donc le Kiddushin qui est en dessous de 12 ans au NAR qui est en dessous de 12 ans et demi donc il peut très bien recevoir des Kiddushin pour sa fille encore il a une autre possibilité il dit même si la femme elle ne va pas est-ce que la femme ne peut pas nommer un délégué pour recevoir des Kiddushin pour elle dans la cour du temple encore une autre option imaginez que la femme elle a forcé le passage elle s'est introduit dans la cour du temple elle a reçu des Kiddushin quelle va être la loi est-ce qu'on n'a pas besoin de demander la question à la synagogue au lieu d'études qu'est-ce que diront les sages si la femme elle a rentré là-bas elle a donné des Kiddushin est-ce que c'est oui des Kiddushin ou pas donc il y avait besoin de savoir donc de le cas Rabbi Yose a montré que c'est possible tout à fait le cas de Rabbi Meir d'où d'ailleurs les commentaires expliquent la suite qu'on est en train de dire tout de suite que Rabbi Yuda il dit qu'elle est avec une part donc l'autre il a donné des parties sacrificielles et Rabbi Yuda c'est celui qui vient de dire il y a quelques instants est-ce qu'une femme peut reçoir des Kiddushin et bien les commentaires disent que Rabbi Yuda après avoir entendu Rabbi Yose donc il a pris la question au sérieux il a dit entre le cas elle est et Rabbi Yose oh mais Rabbi Yose dit elle n'a et elle n'est pas et l'agmara nous dit que aussi bien Rabbi Yuda aussi bien Rabbi Yose les deux ils ont interprété le même verset c'est le même verset mais chacun l'interprète d'une autre manière il est dit le verset dit ceci sera à toi des Kodashim du feu alors ce que le verset veut dire que ces portions de Kodashim seront à toi pour être consommées uniquement après que les parties sacrificielles auraient été brûlées sur le feu de l'autel quand on dit à toi c'est à toi le Kohen et à tous tes besoins tout ce que tu veux faire donc tout tes besoins il dit même pour être une femme c'est ça il dit comme le feu qu'est-ce que ça veut dire comme le feu la même manière que le feu de l'autel il consomme le sacrifice c'est pas un sacrifice et bien la portion du Kohen aussi est pour consommation uniquement par d'autres usages équivalente à la partie de l'autel la même manière que la partie qui va sur l'autel c'est pour consommer par l'autel pour être brûlée par l'autel la même manière aussi le Kohen c'est pour manger consommer et pas pour autre chose et pas pour donner des avec une quelqu'un qui est rentré dans la maison de son amie il a pris un ustensile ou bien une nourriture il a été mécadé une femme et le balabaït il est venu bien qu'il lui a dit pourquoi tu as donné cette chose là t'aurais dû donner encore mieux et bien elle n'est pas mécou d'achète pourquoi parce que la raison pour qu'il a dit ça c'est pour pas l'île bâillée pour avoir honte avec lui et vu qu'il a été mécadé avec l'argent de son amie sans l'accord de son avis c'est du vol la femme elle n'est pas mécou d'achète s'il est à mécadé c'est quelque chose que le balabaït il n'est pas maquit que ce soit une date ou une noix elle est mécou d'achète misafek il y a un doute si elle est mécou d'achète un sujet de chassidou qui m'a lié directement avec ce qu'on a dit mais dans un mot qu'on a dit aujourd'hui que il a poussé le passage et il est rentré dans une sikhah de le rabbi parle de comment il faut sortir des barrières ne pas savoir c'est de sortir de soi-même de sortir de son existence de sortir de sa zone de confort et le rabbi dit vu que c'est à pourrim pourrim comme Esther elle a fait elle a dit j'allais chez le roi à Khashverosh bien que ce n'est pas la loi bien que je n'ai pas le droit d'aller là-bas vu que quand on est à pourrim on est à de l'oyada et bien la personne ne regarde pas le kadat il pousse à revenir chez le roi quelles vont être les conséquences après et bien c'est vrai que ce n'est pas logique et a priori il dit ah ce n'est pas logique pourquoi je vais faire ça mais quand on va chez le roi on va chez Akadosh Baruch bien quand toi tu sors de tes barrières et bien tu fais des choses qui sont longues à date et bien Akadosh Baruch aussi donc il dévoile aussi au-delà des limites au-delà de tout et quand quelqu'un il se pousse et il rentre quand même il se pousse le passage et il rentre chez le roi et bien dans aussi Akadosh Baruch il ne fait pas des calculs est-ce qu'il avait oui le droit de rentrer est-ce qu'il n'avait pas le droit de rentrer pas seulement ça mais conduit dans le charbit azab donc le bâton je voulais comment dire le bâton le charbit donc en or le serpent en or et après ça continue sur toute l'année Akadosh Baruch vous donne le mala au-delà donc des règles pour bénir tout le monde avec une bonne vie avec une bonne santé avec les enfants avec la Parnassa que tous soient avec de grandes larges et que tous ensemble puissent accueillir ma Shiach Now excellente journée et